1,50 pour Coco Bongo, c'est monté et ça est descendu pour Ultra Tivoli, 9,30, on volte et c'est parti avec le meilleur départ pour l'As Delson Dumoulin, le 4 qui vient en deuxième position Jeannette Brucombe, le 5 troisième flash du large, le 3 Coco Bongo vient à l'extérieur. L'avantage donc à Delson Dumoulin, là c'est le 4, il y en a de Brucombe devant le 3, Coco Bongo tout en dehors et puis flash du large dans la corde, c'est le 5. Eh bien écoutez David, pour une fois, le peloton s'est déjà reformé après 400 mètres de course, regardez les concurrents les 25 mètres avec le numéro 6, c'est Jack Elfi et Ultra Tivoli qui se sont rapprochés, Iannette Brucombe effectivement est au galop et perd toute chance, Coco Bongo prend les choses en main, le numéro 3, en deuxième position nous avons là c'est Delson Dumoulin, le 5 vient un troisième, faute également du numéro 7, Divine BG. Effectivement ça nous fait deux chevaux en moins avec Delson Dumoulin qui s'est fait déborder par Coco Bongo, le 3, le 3 las devant le 5, flash du large, Ultra Tivoli dans la corde extrême de gros et puis il y a encore le numéro 6, c'est Jack Elfi et le 7 Divine de BG. Attention je ne vois pas le 7 disqualifié sur nos écrans, donc pour l'instant Divine BG a recollé au peloton et revient en dehors et pour l'instant on n'est pas disqualifié. On va repasser devant les tribunes avec le numéro 3 Coco Bongo qui a l'avantage tranquillement, deuxième position Delson Dumoulin Las, le troisième flash du large côté corde, Ultra Tivoli est là, la Casa Cruz est venue en quatrième position avec dans son sillage, le numéro 7 Divine BG qui est revenu en course. Oui et on accélère avec Coco Bongo, dernier tour le 3, devant Delson Dumoulin Las, le 8 Ultra Tivoli, le 7 qui le suit, quelle belle course Divine BG et puis dans la corde flash du large et Coco Bongo tente de partir. Oui Coco Bongo qui prend deux trois longueurs d'avance sur Ultra Tivoli qui passe à l'offensive, en troisième position Las, Delson Dumoulin qui n'en peut plus avec le numéro 7 Divine BG qui passe quatrième, qui va venir essayer d'attaquer Delson Dumoulin. Allez Coco Bongo toujours, attention, il faut être vigilant semble-t-il, le 3 devant le 8 c'est Ultra Tivoli en Casa Cruz, ensuite il y a Delson Dumoulin Las qui est un cheval dur et qui n'est jamais battu derrière le 7 Divine BG, quatrième devant le numéro 2 qui tente un effort, c'est extrême de gros. Effectivement Delson Dumoulin s'est remarquablement ressaisi en face avec toujours Coco Bongo qui a l'avantage, quel courage Delson Dumoulin qui vient réattaquer Ultra Tivoli qui semblait pourtant au-dessus en face, mais pour l'instant Coco Bongo va sans doute s'imposer dans cette épreuve, il maintient deux trois longueurs d'avance sur ses rivaux et que Delson Dumoulin courageux qui lutte avec Ultra Tivoli à l'extérieur, Delson Dumoulin qui veut revenir peut-être sur Coco Bongo, Coco Bongo quel avantage, Delson Dumoulin quel courage, mais Coco Bongo est trop fort, Coco Bongo va s'imposer le numéro 3, deuxième place pour Las, Delson Dumoulin et la troisième place pour le 8 Ultra Tivoli. Voilà, et c'est le 2 qui termine, 4M, 3, As, 8 et 2.